Eh bien salut tout le monde, c'est AmatoRassou2300, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo sur la petite perle, voilà, pour vous donner quelques nouvelles Et ça fait un bout de temps que vous n'avez pas eu de vidéo sur elle Et en plus il se trouve qu'hier, la petite perle a été chez le vétérinaire Et on l'a fait stériliser Voilà, c'est pour ça qu'elle a ça sur elle, et là qu'elle a un gros pansement Voilà, donc du coup je vais vous expliquer On l'a emmené, alors attendez, oui aujourd'hui on est vendredi Donc du coup on l'a emmené le mercredi au soir Parce que vous voyez on aurait pu l'emmener le jeudi matin Mais on va dire que nous on n'a pas vraiment le temps de la déposer le matin Du coup on l'a déposé le mercredi au soir Donc après par contre elle se faisait stériliser seulement le jeudi Donc du coup ça fait qu'elle est restée là-bas, bah du coup toute la soirée et la nuit Après voilà le matin aussi elle est restée bien tranquille Je suppose dans une petite cage Mais bon apparemment il paraît qu'elle a été super sage et tout Les vétérinaires ils l'aiment tous bien Je dis qu'elle a été, voilà, qu'elle a été adorable Qu'elle aura fait, qu'elle aura fait, qu'elle aura fait que des câlins, qu'elle bourronnait et tout Voilà donc ça s'est bien passé Et l'après-midi entre midi et 15h, c'est là qu'ils font les opérations Ils l'ont stérilisé Donc voilà donc au début ils l'ont fait des petits examens je pense Voilà pour voir si tout va bien Je crois qu'ils l'ont fait une petite prise de sang Pour voir après si tout allait bien aussi, c'est à supporter l'anesthésie parce qu'il y a des animaux qu'ils ne supportent pas Et il se trouve que tout va bien, voilà, tout est correct et elle est en bonne santé Donc ensuite je pense qu'ils l'ont endormi et ils l'ont stérilisé On a été la rechercher au soir vers 18h30 Alors quand elle est revenue elle était dans sa cage Elle avait ça sur elle, c'est un espèce de petit pyjama Et voilà elle a ce gros pansement Qu'elle doit garder ça pendant 15 jours il me semble Un truc comme ça Et je crois que pour refermer, je sais pas s'ils courent au coude ou s'ils mettent des points Je sais pas trop Ça doit les garder pendant 3 semaines il me semble Enfin des trucs comme ça Ça doit le garder 15 jours Et après ces points là je sais pas, je crois qu'elle doit le garder 3 semaines Et bon ça déjà c'est mal parti Parce que comme vous pouvez le voir depuis hier qu'on lui a mis Et bah hier soir quand on l'a ramené chez nous Elle a commencé vous voyez à manger le truc En gros vous voyez elle le lèche Je sais pas, en fait vous voyez il y a plein de fils qui pendent Donc du coup elle arrête pas de, bah vous voyez de faire ça De les lécher, elle les mange et tout Voilà en plus elle arrêtait pas de se rouler par terre Et je sais pas elle essayait avec ses pattes en fait de gratter pour se l'enlever Donc voilà donc il faut par contre surtout pas qu'elle enlève Faut qu'elle le garde 15 jours mais bon c'est mal parti Donc voilà donc quand on a été la rechercher je vous dis elle était dans sa cage Mais par contre je vous promets quand on l'a vu On me dit la pauvre faisait vraiment pitié à la pauvre Elle était allongée dans sa cage, elle avait des yeux on voyait tout fatigué et tout et tout Parce qu'en fait il, je sais pas trop quand il avait opéré, enfin ça faisait un moment Mais on va dire que pour les réveiller parce que oui je crois qu'elle a laissé chez les animaux principaux comme nous Ils leur font une autre piqueur ensuite pour la réveiller plus vite Sauf qu'elle était encore à moitié au dormi Donc du coup on l'a récupéré, je vous dis elle avait vraiment vous voyez des yeux fatigués Elle nous a un peu reconnu donc du coup elle essaie de se lever dans sa cage Mais en fait à peine elle se levait à retomber quoi En fait on aurait dit qu'elle tenait plus debout la pauvre on aurait dit qu'elle avait été droguée la pauvre Là nous vous voyez on avait l'habitude genre de la voir en forme et tout Là c'est tout bizarre elle était toute calme elle tenait même pas debout la pauvre Ubi Oh du petit bout de l'an qui sort c'est quoi cette tête Ok très bien Donc du coup bah on l'a ramené après à la maison Alors du coup voilà je vous dis ils nous ont dit qu'elle devait garder ça pendant 15 jours Et si elle se l'enlève il faudra soit, enfin vous voyez si elle le déchire un peu Faudra la ramener pour qu'il le refasse parce que je vous dis elle doit le garder pendant un certain temps Elle bouffe les trucs, elle se les met dans la bouche, très bien Et ou alors si elle reste pas tranquille et qu'elle n'aura pas de se lendu on sera obligé de lui mettre une collerette Donc une collerette c'est un truc, ceux qui connaissent pas mais je pense que tout le monde connaît Comme aux chiens ou aux chats des fois qu'ils viennent se faire opérer C'est un truc qu'on leur met autour du cou Et ça les empêche on va dire bah justement de se lécher Et puis ça l'empêchera un peu de baisser la tête Donc du coup elle pourra plus se lécher son truc et ça les empêche aussi de se gratter Donc malheureusement si elle continue on aura pas le choix on sera obligé de lui mettre un truc Et bon on va dire que c'est mal parti parce que comme vous pouvez le voir elle fait plein de fils Et elle s'en met plein dans la bouche en plus Et des fois en plus elle se les accroche donc faut que je passe gaffe Perle ça suffit, regardez vous voyez ? Elle le lèche et c'est pas solide Il y a plein de fils de partout Donc voilà donc après on a des médicaments aussi du coup à lui donner Donc un petit médicament dans un petit flacon à prendre avec une pipette Donc on va le donner pendant 7 jours il me semble Donc du coup on va le donner au moment des repas Parce que dès qu'on l'a donné il faut le donner à manger après Parce qu'il faut pas justement qu'elle le ventre vide après avoir passé le médicament Donc ça on a l'habitude La première fois au fait qu'on arrive ici je vous ai jamais raconté mais avec Tofi Bah vous voyez on va dire notre fenêtre de notre cuisine Pour monter on a des escaliers Et justement dans ces escaliers il y a un muret Et il se trouve que ce muret se trouve en face de la fenêtre de notre cuisine Et il se trouve que Tofi a sauté sur la fenêtre Elle a sauté sur le muret Je sais pas ensuite ce qu'elle a fait Elle a peut-être été emportée dans son élan par son seau je sais pas quoi Et il se trouve qu'elle est tombée tout en bas Donc on va dire le truc il est pas très très haut Mais il est quand même assez haut quand même Ca fait on va dire l'équivalent quand même d'un étage Donc c'est comme si elle était tombée d'un étage Et en plus en dessous il y a du sol dur Donc du coup elle s'était fait mal à une de ses pattes arrière Voilà donc là Tofi que je vous parle Et elle s'était fait mal là enfin à ses petits doigts de pattes Et du coup bah quand on en est chez le véto Ils nous ont donné aussi une petite pipette La même marque qu'on a donné à Perle Et ça je crois que c'est un anti-inflammatoire Voilà donc pour la douleur Et je peux vous dire quand on lui donnait On aurait dit que c'était magique parce que d'un seul coup bah vous voyez C'était pour l'empêcher d'avoir mal et quand on lui donnait ça Et bah en fait elle avait l'impression de ne plus avoir mal Du coup on lui a donné ça à Perle Mais bon pour l'instant elle a pas trop l'air d'avoir mal Sinon je pense parce que vous voyez ce matin Hier je vous ai dit elle était toute calme et tout Et d'un seul coup ce matin Quand on a été la voir et tout Elle était surexcitée Elle courait dans tous les sens Elle sautait pour essayer d'ouvrir la porte parce que madame sait ouvrir les portes Donc je sais pas comment elle fait Parce que des fois on l'entend Je sais pas on fait ce qu'elle doit faire Mais voilà bref il fallait ouvrir la poignée Donc ça fait bref qu'on va mettre des chaises pour coincé la porte et tout Voilà on va mettre une chaise Et essayer de coincer pour bloquer la poignée Alors que je m'attendais à ce qu'elle soit toute calme Parce que généralement je pensais que vous voyez Je pensais que les chiens quand on les stérilisait et tout Du coup je pensais qu'ils étaient tout calme genre pendant 2-3 jours Bah non elle était toute calme juste hier Et aujourd'hui elle était déjà excitée et tout Et elle est en pleine forme en fait Comme si elle avait rien eu Donc du coup voilà Du coup on a un petit médicament à lui donner Et un autre médicament je sais plus ce que c'est Enfin c'est en cachet Mais je sais plus pourquoi c'est Je crois que c'est pour éviter que ça s'infecte Ou je sais plus trop Et on doit lui en donner un le matin Et un le soir aussi Pendant 7 jours Alors du coup comme on va dire les cachets Pour nos chaises ça c'est dur à leur donner Par exemple ta fille qu'on lui donne son vermifuge Une fois j'ai essayé j'ai mis dans son gourmet perle Elle a pas voulu le manger J'ai même mis en petit morceau J'ai mis dans des bouts de gâteau et tout Y'avait rien à faire elle voulait pas Donc du coup on a obligé de l'ouvrir la gueule et de lui mettre Alors elle on sait pas trop si elle allait le prendre Du coup on a décidé bah Là voilà pour aujourd'hui On a ouvert la gueule et du coup on l'a mis bah On l'a fait valer Mais bon étant donné qu'elle a pas trop aimé Et que maintenant je pense Vu qu'il faudrait leur donner ce soir je pense Elle va se méfier Bon voilà la pauvre vous voyez en plus on l'ouvre la gueule on lui met dedans Je pense qu'on va essayer autrement On va prier pour que ça marche Voilà donc dans de la nourriture Parce qu'en plus on a mis à faire ça le matin et le soir et tout Lui faire avaler c'est... vous comprenez quoi Voilà Du coup par contre hier quand on l'a emmenée En arrivant à la maison elle était un tout petit peu mieux réveillée Mais en fait elle avait un comportement bizarre en gros Vous voyez elle était partie dans... On a ouvert sa cage, elle est partie dans le couloir On a cru qu'elle voulait boire et en fait Non je sais pas ce qu'elle faisait, elle déplaçait sa gamelle comme ça Sa gamelle elle se retrouvait là Je sais pas ce qu'elle faisait, elle mettait sa tête Comme ça dans l'eau En fait je vois c'était bizarre, elle était comme ça Et hop elle faisait ça avec sa tête et elle trempait sa tête dans l'eau En tout cas ça fait qu'avant je suis allée la voir Tout là autour de sa gamelle Tout là et tout C'était rempli d'eau, il y avait plein d'eau par terre Donc du coup ça a deux fois d'où l'a fait Parce que vous voyez j'ai envie de sa gamelle d'eau j'ai essayé une première fois Je suis rendu quelques minutes après il y avait encore de l'eau par terre Donc du coup on lui a enlevé Et après elle arrêtait pas aussi Vous voyez genre elle se mettait sur son dos Et à se rouler par terre et tout Contre le mur et contre les portes Voilà donc je sais pas trop pourquoi Bah ça peut être aussi parce qu'elle a été stérilisée Je sais pas ça doit lui faire bizarre Mais bon je sais pas Elle avait un comportement complètement chelou Mais bon comme vous le voyez aujourd'hui elle va mieux Là il y a la petite pâte Vous pouvez voir qui est un tout petit peu rasée C'est parce qu'ils l'ont mis un truc dans sa pâte Un cathéter je crois Ca c'est pour euh Quand il opère ou quand ça se passe mal C'est pour lui enregistrer des médicaments je crois Elle a sa petite pâte oule un peu rasée Mais pas d'inquiétude ses poils vont repousser Et du coup voilà Un perle Donc du coup par contre je l'ai dit elle doit garder ça Pendant au moins 15 jours Mais bon c'est mal barré Et si elle continue on s'arrête Et si elle continue on s'arrête de lui mettre une collerette Ca va pas lui plaire mais bon Un VPR ça va pas te plaire Mais c'est pour ton bien bébé Faut surtout pas que tu t'enlèves ce truc Bon alors ensuite je sais pas trop comment ils ont fait Enfin je crois qu'ils mettent des poils je sais pas trop Mais apparemment ça s'enlève tout seul Et bon je vous ai dit ça faut qu'elle le garde Impérativement pendant 15 jours Et faut surtout pas qu'elle se l'enlève Mais bon c'est très mal barré Malheureusement Donc voilà donc après je sais pas s'il y en a Qui ont déjà fait stériliser ou castrer leur chat N'hésitez pas à me dire en commentaire Parce que moi je pensais que quand on les stérilisait Vous voyez je pensais qu'ils étaient tout calmes Genre vous voyez qu'ils dormaient pendant 2-3 jours Mais en fait non elle est déjà excitée Alors qu'elle s'est fait stériliser hier c'est ça le pire Voilà donc elle est déjà excitée et tout Et après si vous aussi Vous avez aussi des médicaments à leur donner Voilà Voilà donc aussi quelque chose à vous dire Par rapport à la petite vidéo 30 abonnés Voilà je suis en train de bosser dessus Mais en fait disons que contrairement à l'année dernière Où je vous ai fait ma vidéo sur Tophie On va dire que cette année j'ai moins le temps Voilà je suis désolée J'ai moins le temps et tout Je suis en train de travailler dessus en ce moment J'ai déjà tourné plusieurs passages Mais en plus la petite perle était stérilisée Et bon on va attendre qu'elle soit bien en forme Pour continuer Mais vous inquiétez pas je vous ferai d'autres vidéos En attendant Enfin dans le coupure je vous la refermerai dans quelques jours Pour vous dire comment elle va Donc par contre cette vidéo vous l'aurez peut-être pas aujourd'hui Parce que là il est un peu tard et j'aurais pas tenté de la poster Parce que mes vidéos du coup sont longues A se poster Donc je vous la posterai peut-être par contre demain Quand vous l'aurez Mais voilà du coup voilà on va prendre soin d'elle et tout Du coup on évite aussi de la laisser sortir Parce qu'elle est déjà en forme et tout Mais bon on préfère la laisser un point fermé Parce que vous voyez il faudrait Déjà qu'elle saute dans tous les sauces et tout Faudrait pas qu'elle se... Bah du coup qu'elle s'ouvre Son ventre là où elle a été ouverte pour être stérilisée Et en plus déjà qu'elle arrive à s'enlever ça vous voyez faut pas trop qu'à gauche Parce que sinon on est obligé de la rendre chez le vétérinaire Donc voilà Ah bah là elle est en train de boire Mais regarde c'était vraiment bizarre ce qu'elle faisait Putain elle a renversé Il y avait de la flotte partout par terre En plus elle marchait dans ses pattes Elle mettait ses pattes dedans du coup ça faisait des traces de pattes partout par terre Enfin bref Je sais pas ce qu'elle faisait mais elle est vraiment complètement chelou Alors pour une dernière chose Vos chats vous pouvez les faire stériliser à partir de 6 mois Parce que vous voyez c'est à partir de 6 mois que c'est conseillé Parce qu'à partir de 6 mois Il me semble C'est une femelle et un mâle sont déjà On va dire à se reproduire Enfin vous voyez je veux dire c'est des femelles Vous voyez qu'ils font des petits Mais les mâles aussi donc c'est à partir de 6 mois que c'est conseillé de le faire Mais bon nous on l'a pas vraiment fait à 6 mois On l'a fait à 8 mois Donc en gros 2 mois après Mais bon il faut le faire le plus jeune possible Parce que s'ils sont Je crois que c'est J'ai lu quelque part c'est à partir de 2 ans Si on leur fait après 2 ans ça servira plus à rien Parce que quand on les stérilise vous voyez Ça les Ça les protège on va dire comme des maladies et tout Et si vous leur faites un peu trop tard Bah même si vous leur faites ça la protégera plus aussi bien Que si on le fait quand elle est toute jeune Donc voilà et donc là Comme on est du coup Fin mars là on est le 30 Après demain la petite perle Aura déjà 9 mois Voilà a grandi bien vite Alors qu'on va la récupérer Elle avait 2 mois et demi Presque 3 Mais elle était toute petite Et là je pense qu'elle a bien grandi Donc voilà les nouvelles de la petite bimmy Donc la petite vidéo 30 abonnés Je suis en train de bosser dessus Maintenant je vous dis que les perles se remettent bien Je tiens à vous remercier maintenant Vous êtes maintenant 35 sur la chaîne Donc je vous dis ça me fait hyper plaisir Et je vous remercie du fond du coeur mes 35 abonnés Et voilà j'espère que cette vidéo sur perles vous aura plu Pour vous donner un peu de ces petites nouvelles N'hésitez pas à me donner des conseils aux commentaires Et tout Notamment si vous avez une idée aussi pour ça Comment faire pour éviter qu'elle se déchire trop Parce que sinon on sera obligé de la ramener pour le remettre Ou même lui mettre une collerette Et à mon avis ça va pas lui plaire J'ai jamais des animaux qu'il y en avait Ils veulent pas trop bouger Quand ils bougent en fait ça les gêne Donc du coup ils se coinnent contre les murs et les portes Et la pauvre Voilà Et voilà donc je vous referai une petite vidéo On va dire Bah peut-être une semaine après Parce que ça elle doit le garder assez longtemps Pour voir un peu son évolution Et voir comment elle va Allez Ciao tout le monde On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos Au revoir perles Hein Il est arrivé d'enlever ce truc Oui Allez Au revoir